Bonjour, bonjour et bienvenue sur une épule. Chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte bien par la case de Dieu. Toi qui n'est pas encore abonné, appuie sur le bouton s'abonner et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne Nipub. Et comme je sais que tu es gentil, tu es aimable, je t'invite également à aimer la vidéo avant de passer à la suite. Et si tu veux faire savoir aux autres que tu as découvert quelque chose qui t'a plu et qui t'a aidé, je t'invite aussi à partager la vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi deux fonctions. L'idée ici, dans Excel, c'est de pouvoir choisir dans la colonne B un nom qui sera déjà pré-programmé via la validation de données. Et lorsque j'aurai choisi ce nom, j'aimerais par la suite avoir tout de suite le résultat du prénom, du service et du matricule. Dans le premier volet, au niveau des noms, nous allons passer par ce qu'on appelle la plage de cellules nommées. Donc nous allons commencer par nommer ici de la cellule dans les données où nous irons chercher des informations, c'est-à-dire ici. Donc nous allons nommer cette plage de cellules, par exemple, comme ça. Et on va l'appeler ici NOM. Et on fait ENTRER. Si vous ne faites pas ENTRER, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on revérifie. Bien, on voit qu'ici, on a notre plage de NOM. Vous pouvez faire comme ça. Ou alors, il y a une autre méthode. C'est d'aller dans Formule. Et ici, vous avez la possibilité de définir un nom. Donc soit par rapport à la sélection que vous avez faite, soit vous faites un gestionnaire de NOM. Et dedans, vous pouvez choisir de faire un nouveau nom. Donc là, on va essayer un nouveau, juste comme ça. On va appeler ça PRÉNOM, sans accent, si possible. Et on va choisir cette plage. Là, je le montre juste pour l'exercice, mais on ne va pas s'en servir par la suite. Donc là, on a la liste de nos plages de cellules nommées. Ensuite, on va dans notre feuille de travail. Et dans cette cellule, dans cette cellule-là, toute la plage, on va attribuer en fait une liste. Pour cela, on va dans Données, Validation de données, et là, on va choisir Liste. Ici, comme on a déjà une plage de cellules qui existe, il suffit juste ici, dans Source, Décrit, Égal, et d'appuyer sur la touche F3, on a donc nos différentes listes qui ont été créées, qui apparaissent. Donc comme nous, on va travailler seulement avec Non, on va choisir Non, on fait OK. Ensuite, on peut aussi verrouiller en disant, si quelqu'un, par exemple, met un autre nom ou le chiffre ou n'importe quoi, il faudra que le message que je suis en train d'écrire apparaisse. Donc Non, faire le choix dans la liste déroulante, s'il vous plaît. Merci. Donc là, on fait OK. Maintenant, pardon, quand on vient là, on a toute une liste, un choix de ce qui existe des noms. Si par exemple, ici, je m'amuse à vouloir écrire autre chose, donc je vois là que j'ai un message d'erreur qui me dit, non, je ne peux pas aller plus loin. Je peux faire essayer autant de fois que je veux, en validant, ça va toujours dire ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut absolument choisir dans la liste, avec la liste déroulante. Voilà. Donc là, on va supprimer. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice qui est j'aimerais qu'en choisissant ici que j'ai des informations dans le reste des cellules. Pour ce faire, nous allons utiliser deux formules. La première, ça sera la fonction si, donc on a dit deux fonctions. Donc on va dire si là, on a un nom qui est égal à rien, ça veut dire si ce n'est pas rempli, alors on ne dira rien. On ne remplit pas. Sinon, on va appliquer la fonction recherche V. On va chercher quelle valeur cette valeur. On va chercher dans notre tableau, dans la matrice là. On va choisir tout le tableau parce que, souvenez-vous, je vous ai dit au début de la vidéo que j'aimerais qu'en cliquant sur le nom, que le prénom, le service et la matrice apparaissent. Donc là, j'ai choisi cette matrice. Ensuite, point virgule. On me demande maintenant le numéro d'index. Ma première ici, colonne, c'est le nom. Ça veut dire que ce que je veux faire apparaître, c'est le... Dans la deuxième colonne, je mets dans le chiffre 2, point virgule et je mets faux. Ça veut dire qu'il faut que la valeur soit exacte et ne soit pas proche. Ensuite, je ferme la parenthèse de la recherche V. Je ferme la parenthèse juste ici et je fais entrer. Et ensuite, on va faire de même pour le service. Pour le service, ça sera la même chose mais avec ici égal à 3 parce que le service est dans la troisième colonne et le matricule ça sera 4. Donc, ce que je peux faire, c'est je copie tout ça pour éviter de recommencer et attention quand vous êtes dans une cellule avec égal, si vous faites... vous écrivez une lettre ou un chiffre, il va croire que vous voulez toujours continuer dans la formule. Il faut toujours faire échappe, être sûr que vous êtes sorti. Ensuite, on fait égal, on vient dans cette barre de formule et on fait entrer et on va juste modifier ici en mettant 3. On fait pareil pour le matricule égal et on mettra ici 4. Donc, ça, c'est des astuces et des techniques pour aller très rapidement. Et vous avez remarqué aussi une chose, c'est que dans les cellules en bas, la formule s'était mise automatiquement. La formule s'est mise automatiquement parce que j'avais préalablement créé un tableau. Quand vous créez le tableau, vous avez les fonctions qui s'appliquent sur l'ensemble du tableau. Vous n'avez plus besoin de tirer la formule. Donc, maintenant, si on choisit ici, par exemple, ce nom, on a tout de suite ici, le résultat. On peut choisir la suite. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut aller les uns après les autres, ça marchera toujours. Si vous voulez comparer ceci avec ce qu'on a de l'autre côté, on peut regarder et on peut mettre ici en disant, par exemple, n'afficher que les valeurs pour éviter d'avoir les formules et ça ne marchera pas. Ça, c'est juste un contrôle. Donc, la première ligne, en comparaison, on voit bien que ça correspond. La deuxième ligne, ça correspond, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà les deux astuces que je voulais vous montrer. Je pense que dans la vidéo, vous avez vu également d'autres petites astuces pour vous permettre d'aller très vite dans votre travail dans Excel. J'espère justement que la vidéo t'a plu, tu as eu des réponses à tes questions si tu avais des questions, tu as appris des choses si tu n'avais pas toi des questions et peut-être qu'un jour tu utiliseras ces formules et ces fonctions. Je te dis donc de rester en santé et de me venir très vite sur la chaîne Nipu pour plus de vidéos ou plus de tutoriels. Ciao, ciao!